Bozambique à Bélin, Tosin Ayégon sera absent. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez de plaisir, c'est avec un sentiment de tristesse que je fais cette vidéo, excusez-moi beaucoup, c'est pas de mon habitude, mais à voir ce qui se passe, on n'a pas assez de stars, on n'a pas de grosses stars, et les quelques-uns sur lesquels on compte encore, on vous annonce qu'ils sont blessés, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, vous voyez, vous allez tout suivre dans cette vidéo, je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin, parce que, à part l'information concernant ton sérieux, on parlera aussi de beaucoup d'informations, info bonus, le week-end bien sûr des écureuils, on va dresser tout ça là, et bon, ici ce sont les news, plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre vos temps ailleurs, venez tout simplement ici, on a le condensé, et ici c'est le reste TV 3.0, la chaîne YouTube qui fait la promotion du football en Bélin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je bataille une grosse opportunité avec vos formations YouTube, bien sûr, pour ceux qui veulent faire, bien sûr, ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, être payé par YouTube à la fin de chaque mois, à la banque, ce n'est plus un rêve maintenant, c'est une réalité avec nous, prenez ma formation YouTube, là, vous allez faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation, et tout, et tout, maintenant, si vous êtes bien salarié, vous pouvez aussi faire ce type de contenu, vous pouvez arrondir au fin du mois, et tout, et tout, et vous voyez, sans plus tarder, sans trop discourir, je vais vous laisser suivre l'élément témoin concernant Tossin Ayégon. Bénin Mozambique, Tossin Ayégon sera absent, Tossin Ayégon est disponible, l'attaquant de l'Orient ne sera pas de l'expédition mozambicaine, il souffre toujours de la cuisse, le médecin de son club n'a pas autorisé le voyage, et pourtant, il a joué ce week-end, il a joué en France, et qu'il s'agit maintenant de rallier sa sélection nationale, on dit que le médecin du club n'a pas autorisé, bon, en tout cas, vous voyez, c'est stratagème, on est déjà habitué à ces choses-là, et même si le médecin n'autorise pas, même si le médecin autorise, on sait ce qui arrive, généralement. Et oui, l'information est tombée, Tossin Ayégon ne jouera pas, et bon, il était blessé avant de rejoindre son équipe, il a signé récemment à l'Orient, et le week-end passé, il a joué 30 minutes, et en tout cas, l'Orient a perdu cette rencontre, vous allez avoir le score, bien sûr, en info bonus, dont je vous prie le laisser scotter du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent encore, et bon, vous voyez, en écoutant, bien sûr, l'élément témoin, on nous dit qu'il est blessé, et que le médecin de son club, mais il a eu 30 minutes, il a eu de temps pour jouer en club, mais on nous dit maintenant qu'il ne sera pas disponible pour l'équipe, vous voyez, comme quoi il va rester là-bas, pour soyer, et tout, et tout, et moi, je trouve que c'est un faux problème. S'il a eu à jouer 30 minutes déjà, et en club ce week-end, pourquoi il ne peut pas rejoindre, bien sûr, la Thalia des Guépards, vous savez bien qu'il était blessé, douleur à la cuisse, mais vous l'avez utilisé, il a joué 30 minutes, il peut être en regroupement, et on peut le soyer au Bénin ici, ou bien, bon, c'est des douleurs musculaires, en cuisse, mais les Blancs en ont décidé autrement, et Tossé Ayégon, l'un des artificiers du Bénin, l'un des attaquants de notre sélection de ce rapport-là, et moi, ça me fait très très mal, ça veut dire que, vraiment, les quelques-uns qu'on a pour jouer, on nous prive encore de ces joueurs-là, aussi un égo et compagnie, vous voyez un peu, alors qu'on sait bien qu'on a besoin d'une qualification, contre le Mozambique, et on va jouer là-bas en termes mozambiquaine, après, bon, le joueur envoie un courrier aussi, à la fédération, le joueur envoie un courrier, au médecin des guépa, moi, je trouve que, vraiment, je suis très très déçu, de cette situation, ça veut dire très très mal, un dernier match qualificatif, contre le Mozambique, sans Tossé Ayégon, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va devenir, ce week-end n'est pas du tout, comment dire, profitable, n'a pas été du tout profitable pour nos guépares, ce week-end, beaucoup de défaites de nos guépares, est-ce qu'avec les éléments qu'on a sur place, on peut aller décrocher une qualification, dites-le en commentaire, dites-le en commentaire, on va essayer d'en débattre, est-ce qu'avec ça, on peut aller décrocher une qualification, réellement, c'est la question que moi, je vous pose, parce que c'est compliqué, sans plus tarder, suivez l'info bonus, en info bonus, on va vous balancer les informations des guépares, ce week-end, les guépares enclouvent 7 semaines, Ligue 1, 4ème journée, Brest, bien sûr, de Steve Mounier, résultat, Brest, contre Stade Rennais, 0 buts partout, temps de jeu de Steve Mounier, 16 minutes, 4ème et 7 points, bien sûr, pour, bien sûr, Brest, Ligue 1, 4ème journée, Lorient, Tossé Ayégon, ils sont allés perdre au Havre, 3 buts à 0, temps de jeu de Tossé Ayégon, 30 minutes, 11ème avec 5 points, Ligue 2, 5ème journée avec Angers, Cédric Ntondji, ils ont gagné 2-0 face à Paris FC, vous voyez, Ligue 2, toujours, Paul de Cécile Almeida, et Paul, FC, Rodez, 2 buts partout, temps de jeu de Cécile Almeida, 6 minutes, ils sont 9ème avec 7 points, Femme Akan, Brest, Ounier, bien sûr, présence confirmée, avec la sélection de Cécile Almeida, Ligue 2, Rodez, Andreas, Rounte, Paul, 2 buts partout, temps de jeu, 60 minutes, ils continuent encore d'avoir du temps de jeu, 14ème et bon, ils ont 5 points, Ligue 2, Amiens, Assogba, contre Guingamp, ils ont gagné 4-1, temps de jeu, 3 minutes, ils sont 2ème avec 12 points, National, 4ème division, Alagbe, contre Châteaurou, Châteaurou les a battus, 2 buts à 0, temps de jeu de Alagbe, 0 minutes, s'il vous plaît, 0 minutes, joué par Satunay, Alagbe, vraiment, ça continue encore, le temps de jeu de Satunay, Alagbe, qui n'est pas du tout allongé, qui est encore un petit temps de jeu dans ce club-là, National 1, 4ème journée, Dijon, Satunay, Alagbe, je le disais tantôt, face à Châteaurou, National 1, Sochou, Montbéliard, Jodel, dessous, résultat bien sûr, Sochou a perdu 3-0, face à Gaulle FC, temps de jeu, 0 minutes, 18ème, 0 points, avec 2 matchs en moins, Barrage, Europa League, Ludo Gouez de Olivier Verdun, résultat contre Adjas bien sûr, vous voyez, Ludo Gouez a gagné à l'extérieur, 1 but à 0, temps de jeu, 90 minutes, à l'issue, ils sont éliminés, 4 buts, sur la double confrontation, plus un revers en conférence, ils sont reversés bien sûr, en conférence, Ligue, vous voyez, Barrage, Europa League, toujours, Matteo Arlevi et le FC Kukaris, qui battu par Olympiakos, 3 buts à 0, 26 minutes pour Matteo Arlevi, éliminés, 6 buts à 1 sur la double confrontation, reversés en conférence, Ligue, vous voyez, Barrage, bon, toujours en conférence, Ligue 1, Faroul, Constantin et Kiki David, ils ont été battus par Helsinki, temps de jeu, 90 minutes, éliminés, 3 buts à 2 sur l'aide de confondation, faire marquant carton jaune, bien sûr, pour Kiki David. En info bonus, bon, Steve Moulier compagne, Steve Moulier continue toujours, jouer un peu, un peu, bon, tout ça là, c'est-à-dire que l'entraîneur est en train de le mettre encore en ballottage, et il est en train de se chercher encore par rapport au système, vous avez vu, Alago ne joue pas, des 0 minutes jouées, des 2 minutes jouées, beaucoup de choses, donnez vos avis, on essaiera d'en débattre dans nos communautés, quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, pour un nouveau flash, ciao !